Nous avons des témoignages aujourd'hui dans certains endroits de France où des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halale, etc. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Au Québec, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient partis de France à cause de prières en pleine rue. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Je vais vous citer deux ou trois tweets quand même parce que c'est Renette 47 qui dit sortie scolaire Toulouse. Tout le bus s'est rempli de femmes voilées sauf mes deux filles qui sont athées. Un scandale dit Renette 47. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Mon petit-fille 106ème à Toulouse, alors visiblement à Toulouse il se passe des choses, il y a trois ans dictée à préparer à la maison une sourate du Coran. Ce sont des témoignages absolument terrifiants. Il y a eu une frange de la PJ de Saint-Saint-Denis qui a dit concrètement « bon ben là c'est compliqué, on n'a pas envie de manger du porc, on n'a ensuite pas envie que ce soit des femmes qui s'occupent du barbecue et qui touchent les saucisses, etc. » Mais il n'y a pas un théorisme, j'ai lu des textes. Mais il n'y a pas un théorisme entre les mains des frères musulmans. Ça a même été créé par l'ayatollah Roménie en Iran, le terme islamophobie. Et reposez. Sous-titrage ST' 501